Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro Ça faisait quand même un peu longtemps où on ne s'était plus vus dans nos studios où vous attendiez ces numéros, où vous attendiez comment nous allons rentrer dans nos studios. La semaine qui est passée il y a eu beaucoup de choses il y avait des problèmes techniques, il y avait problèmes d'électricité, il y avait beaucoup de choses qui nous ont vraiment empêché d'être permanents sur le réseau, mais nous sommes revenus parce que les choses commencent à revenir dans la normale. Et donc c'est avec joie que je reçois souvent vos messages et quand je vous réponds vous faites quand même un signe de vie que vous êtes là et que vous attendrez lorsque nous revenions nous reviendrons sur le réseau Aujourd'hui, mes chers amis, comme toujours sur Contact Pro Live nous donnons des réflexions nous donnons des réflexions sur la sortie du problème c'est comme ça que nous nous disons il faut savoir d'abord les causes du problème pour trouver des solutions si nous les Congolais nous ne savons pas les causes qui ont fait à ce que nous puissions arriver au niveau où nous sommes aujourd'hui, il nous sera vraiment difficile à ce que nous puissions trouver des solutions. C'est ainsi que nous nous sommes dit ici nous allons vous donner la piste des solutions parce que nous pensons que nous connaissons finalement les causes ces causes-là, ce sont les causes que nous dénonçons ici dans la première partie de nos émissions nous vous avions dit que nous allons commencer à vous donner des causes et puis finalement dans la deuxième partie toujours dans les 30 minutes qui nous a imparti, nous vous parlerons maintenant de plans de sortie les remèdes comme on dit je ne suis pas un spécialiste de la République démocratique du Congo je ne suis qu'un citoyen je ne suis qu'un simple penseur qui est libre qui donne de son point de vue et je crois que ce point de vue finalement est écouté parce que vous êtes nombreux à nous rejoindre sur Contact Polar à vous abonner vous êtes nombreux je suis très fier lorsque je vois le nombre des abonnements augmenter et que vous commencez à m'appeler de temps en temps ça fait que l'idée commence à avoir un peu de vie et que ça commence à s'expandre dans la population congolaise vous et les intellectuels aussi qui êtes pris à chercher aussi à réfléchir si c'est que nous pouvons faire pour que nous puissions sortir la République démocratique du Congo de ce marasme dans lequel il se trouve alors aujourd'hui nous allons parler des réformes vous aviez vu le président de la République a fait des nominations dans l'armée nous allons parler de ce qui se passe aussi au Parlement de la République démocratique du Congo et puis par après nous allons vous dire le plan de sortie qui a été adopté par le projet des 145 territoires mais mal interprété mais nous allons vous réexpliquer encore comment est-ce que ce projet des 145 territoires comme nous l'avons conçu ici pourra un jour si nous l'appliquons faire sortir le pays dans cette situation dans laquelle nous 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 trouvons et c'est possible c'est possible de le faire ce n'est pas encore du désespoir comme d'autres personnes le prétendent non c'est possible que nous puissions sortir il y a un plan de sortie si nous pouvons les appliquer et nous soyons seris avec nous-mêmes alors avant d'aller un peu plus loin nous allons prendre le grand titre à la ligne des journaux qui paraît ce matin sur internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet et puis nous allons vous en parler de ce que nous pensons de la république démocratique du Congo et le plan de sortie que nous pensons pourra nous propulser dans une autre étape du développement à tout à l'heure voici le grand titre à la ligne qu'à saïe centrale une ONGDH alerte sur la destruction des éléments de preuve de massacre des Nganza après l'incendie de la salle de machine de la police criminelle à Kananga projet de loi mais réédition des comptes 2021 48 est raccordé au gouvernement pour répondre aux préoccupations de députés ça c'est au parlement on va sur Congo Profond forum d'investissement dans le TIC la RDC et la Tanzanie pour la mutualisation de leurs infrastructures et puis Bounagana Monusco armes sophistiquées fantômes du M23 et guerres médiatiques ça c'est le tribune de Tseke Bukasa qui est journaliste que vous pouvez lire dans Congo Profond on va sur 7 sur 7 grève à l'uniquine le gouvernement va dépêcher la commission pour démarrer le recensement biomatique des professeurs et puis Félix Tseke confirme la tenue du 9ème jeu de francophonie ça il est avant de partir à Londres et puis le cours de cassation se prononce le 2 novembre sur une exception soulevée par les avocats de Kabound on termine par Radio Okapi gomme une centaine de couples de militaires sensibilisés pour changement de mentalité Kananga des journalistes outillés sur la communication efficace contre les habits sexuels mais non la cour militaire n'en recouvre en chambre foraine à Béni merci on se réveille prochainement dans un nouveau numéro au revoir voilà madames et messieurs je crois que vous êtes vous êtes informés de ce qui se passe au parlement aujourd'hui nous avions vu la semaine passée la sortie d'un député qui s'appelle Singipouroulou qui a pratiquement dévoilé certaines histoires qui se passent dans le pays et il a il a vraiment attaqué le président Mbosso il a même montré par où le président Mbosso est sorti et jusqu'aujourd'hui là où il est et tout ça d'après ma compréhension c'est qu'il a il a voulu de montrer que le pays ne fait que tourner en rond et qui anime cette cacophonie c'est justement ce même personne que nous avions depuis Mobutu Kabila le père Kabila le fils et puis Kabi Tshisekedi qui sont toujours là en train de faire leur manigance l'argent qui est sorti en 2021 on n'a plus de traces et chaque année on continue à financer le même projet donc c'est ainsi que même si on nommait aujourd'hui un autre gouvernement dans le même système il n'y aura rien qui changera parce que ces gens là dès qu'ils sont là comme ils sont là ils vont chercher à se faufiler et jusque même à influencer le président de la république et même à flouer le président de la république s'il n'est pas malin ils vont le mettre dans la patte parce que ce sont les mêmes personnes qui l'entourent et surtout si nous avons un novice à la tête de la république démocratique ça leur enchante ils ont fait ça leur enchante donc le système reste en place même si nous essayons un peu de tourner les gens parce que ce sont les mêmes personnes regardez parlez-en dans le premier point les nominations qui ont été faites dans l'armée vous êtes sans le savoir combien que m'ont conduit à en nommer quelqu'un qui est déjà parti depuis 11 ans ça a été prouvé je ne veux plus revenir la conséquence c'est que le président est dans la patte il est dans la machine il travaille avec les mêmes personnes qui connaissent les rouages et toutes ces histoires s'il y a même des élites où les gens animaient de bonnes volontés ils sont minimes au sein de cet appareil c'est pour cela que nous nous disons par exemple il y a une IGF ou bien il y a une cour de compte il y a une révéler ce qu'il y a peut-être c'est qu'il y a tous les gens animaient de bonnes volontés mais ils y a un vote et ce sont ceux même qui occupent les mêmes emplois les mêmes postes et tout ça ils sont là depuis des années ils se sont construits donc si à la tête de notre pays nous avons un type qui n'est pas parmi les petites quantités de gens normaux qui existent encore parce que je me dis c'est-à-dire il y a des gens qui connaissent il y a des gens qui sont animés des bonnes ces gens-là ne sont pas nombreux c'est comme ça que de temps en temps vous allez voir des révélations comme ça je peux vous dire que Singh n'a pas eu ces informations-là par lui-même c'est par cette quantité minime que ce soit des gens qui sont au sein de l'appareil de l'État qui révèlent ça à ces députés-là et ces députés-là portent cette voix jusqu'au niveau du Parlement donc les gens-là ne sont pas qui continuent comme le président de la République c'est un non-initié et puis il prend la danse c'est ça justement que nous dansons aujourd'hui maintenant quelles sont les causes parce que nous disons que si vous ne connaissez pas les causes vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que vous pouvez vous en sortir ou bien trouver une solution nous devons trouver les causes causes des années le mal fonctionnement des institutions de l'État l'institution à l'État fonctionne comme ça et donc si quelqu'un peut venir se targuer à diriger le Congo la première des choses c'est de rétablir d'abord la réhabilitation des institutions de l'État il faudrait que tu refais vivre l'État l'État existe à Katena Congo l'État même à Kinshasa vous allez trouver que non l'État il y a existé avec un truc qui a une forme de l'État et puis ces pombas ils vont vous faire croire que c'est l'État l'État il existe à Katena Kinshasa mais surtout l'État de la ville même de Kinshasa il existe à Katena la fonction ministérielle donc place au c'est la place au c'est la 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 au c'est tout ça qui est l'État mais l'État doit être dans les provinces l'État doit être dans la base l'expérience que je vous avais donnée ici un jour je vous dis kende kakana mezo municipal otala kakaba biloko nabab nabab bandal ou territoire kende kotala ce qui se passe vous allez trayuri toko ma kofonksone nabab lokuta moko ou komitou non lobi mè batou bazo kende bazo mèma mboka nabiso wapi mboka nabiso kende wapi bandeko c'est comme ça que nous nous disons il est grand temps à ce que nous puissions vraiment changer les choses si koyobiso aato zomitou toko chanje biloko konden nabini koma est-ce ke nous allons changer ces choses d'abord il faut réhabiliter les institutions de la république pourquoi je dis ça parce que nabango on l'obiso tozako kende naboka nabenge a va projet va projet si laka laka kope sa moutoumban wato nabino balabala tan wato nabibala folo apesate donc et balabala onetika lindeng wana ti mou kole koku fato kwa kose rive ton luki liso sou moutou msou na proje ono talel abiso babo mais si nous réhabilitons les institutions nous donnons le pouvoir aux institutions na zolo baka na model auto zana ngole lò so l'office de route fonctionne normalement to yibika ka mission office de route yifo et ton gelabiso 57000 kilomètres na 5 ans na 5 ans si même au courant de mandat to ko salata mwem 25000 kilomètres soki toza ko kontrole babilo kwa na imagine toa soki office de route et zana mission et toza kontrole babongo es toza kopesa ba zana program moko cela exist au kongo ba institution nabiso esali ba office esali 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 na kati yaya constitution nabiso pon akobongi sabab batima par example pon akotonga ba infrastructur ba institution ane sa lakate se jen la reçoive l'argent akonte goutte mbongo za lakate distribuye nan denge nabango nan denge obalobak keno mbongo bimina katya proje mbongo koti nabapo shabat pourquoi parce que les institutions nabiso pas c'est comme sa que nous sommes dit so kito kende te nan denge a proje 145 territoire nan denge obiso to lakate yaya lakate yaya lakate non to rehabilite nan ou ba institution abiso pour que président de la république to respecte nan ta constitution auto zan an go de façon que président la institution a fonction de denge nini et puis kilo a un regard et yaya te mout akos salam salam yaya mout to zan assuré que non ben institution zan akos fonction normal man a zan arbitre c'est ça la fonction du président de la république soukotangui nababa nan na constitution nabiso ce nabiso nabiso qui mène le le mais si parce que nous voulons que le système qui existe et permettre que nous puissions nous servir et permettre que nous a pouvoir et c'est là que nous pensons qu'il n'y a pas d'hommes capables à gérer notre république c'est ça le problème mais il a ton baki nabiso ton baki boe ton lobi et puis ide o to zako avance o iza ide nini ez zako lo baki nan modè lo to komi nan niveau to komi nous devons absolument changer restructurer l'état congolais recréer notre nation d'abord parce que nation esalite en faisant conscience que batu nyo so nan katya bambo kanabango to assurer nan nou que no tomie banan nan c'est comme le projet de 145 territoire nan denge obi so to loba ki au esal proje mo koya réflexion pour l'avenir di kongo l'avenir reconstruction kongo nan denge mo koko kiko loba keno to keno nango difer man an o esal sale mal lo et c'est ça le changement que le peuple est en train d'attendre pep la zako zelanini a zela keno makambo yako banda kosale mana kongo asika ezalaya sika ezalaya yako pesa biso conscience keno to zongeli mousala to zongeli kosala mousala keno yako 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 tango peple zongeli 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 Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pourquoi j'ai dit ça? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une certaine Nous allons mettre des mécanismes Il y a combien de commerçants Comme ça? Nous allons mettre des mécanismes Je crois que nous allons mettre des mécanismes Nous allons poser vos questions Nous allons mettre des mécanismes Parce que si vous avez des mécanismes Parce que si vous voulez vos abonnées, nous allons partager Pour nous y avoir des commentaires Sous-titrage Société Radio-Canada j'aime et que ça la vidéo n'abisseuse à la na poids. Merci beaucoup. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501